hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jeu magic the gathering et je vais ouvrir et vous faire découvrir ce deck commander de la dd de l'édition la guerre fratricide donc c'est le deck commander alliance de fer durza qui est un deck blanc bleu et noir et donc je vais l'ouvrir et vous faire découvrir ce qu'il ya à l'intérieur on va découvrir toutes les cartes et tous les pieds aussi il semble qu'un petit booster collector donc ça va être sympa à l'intérieur et puis je ferai donc je vais faire les ouvertures des deux decks commander de l'édition la guerre fratricide et puis derrière je ferai une petite vidéo d'analyse et de stats de cette ouverture qu'il y ait quatre différentes la cotation de ces cartes aussi voilà il ya petit booster collector à l'intérieur un petit booster collector c'était sympa il peut y avoir des petits trésors donc il ya toutes les cartes du deck qui sont ici et les ouvrages et toutes les toutes je voulais les balayer un passé comme ça tu as une idée de ce qu'il ya du contenu de ce deck on a aussi les jetons classique alors les jetons avec des cartes commandeurs un bien sûr up qui colle alors on a ici en le jeu je le verrai après on va le voir après on a tous les jetons ils sont recto verso les jetons comme ça il ya deux possibilités voyez hop on est là on a aussi un petit fascicule comme ça c'est un petit c'est un petit des clients on va dire à l'effigie du deck voyez ça vous donne des informations ça vous donne ça vous donne pas mal d'infos sur ce deck up et puis on a aussi un compteur de points de vie les amis donc ça c'est du classique alors c'est parti alors attendez je vais mettre aussi les deux commandants qui sont là comme ça on les verra ensemble parce qu'il ya aussi une carte ici hop et voilà et on va ouvrir en premier le petit booster collector donc c'est un booster collectant avant il ya deux carré deux parce qu'il ya une carte publicitaire je sais plus dans quelle ordelle sont c'est je sais plus si c'est comme ça ou comme ça ok bon alors hop c'est parti on a l'échantillon ça c'est une carte une carte de publicité qu'on va mettre là en premier on a atelier d'urza c'est une rare un terrain rare c'est un terrain à extra au pierre je sais pas si ça de la valeur ou pas le 51 c'est quoi ces rares commandeurs c'est un terrain rares commandeurs extra abat c'est intéressant c'est du commandeur et on a aux fioles d'ailleurs alors c'est une peu comme une rétro en version foil alors après c'est peut-être pas des cartes qui ont une super grosse cotation mais écoutez en tout cas moi je vous le dirai dans la vidéo d'analysé de stats ça peut être sympa de savoir en tout cas vous saurez exactement les prix alors c'est parti pour le deck commandeur alors qu'on a en premier j'espère qu'on va bien les voir est ce que ces cartes multicolores elles sont plus difficiles à lire urza chef d'artificier qui a un coût de six manades dont un blanc un bleu un noir alors affinité pour les créatures artefacts ce sort coûte un malade de moins à lancer pour chaque créature artefacts que vous contrôlez et les créatures artefacts que vous contrôlez on la menace et au début de votre étape de fin créer un jeton de créatures artefacts 001 color construction avec cette créature gagne puisse un puissant pour chaque artefacts que vous contrôlez la version en version solide on va dire et puis on a la version en version carte up et on a aussi tave nos survivants solennel alors sont des cartes qui ont été les dessins sont dans les anciens formats de cartes et c'est vrai que c'est pas facile et sont pas faciles à voir les numéros sont à l'intérieur on les voit quasiment pas tave nos survivants solennel coup de deux manades ou un bleu la 1 d'attaque 3 de vie ou alors c'est vrai donc pas facile à voir et pour demain à engager créer un jeton qui est une copie de jusqu'à un jetant d'artefacts ciblé que vous contrôlez mais les deux cartes et ensuite pour quatre malades dont un blanc à bleu à noir c'est engagé sacrifier deux jetons d'artefacts créer une carte d'artefacts ou de créatures de bivots de cimetière créé un jeton qui est une copie de la carte exilé que c'est un artefact en plus de ces autres types n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel ok bon alors on va avoir du blanc du bleu et du noir de toute façon dans toutes les cartes donc on va aller et on va voir ce qu'il ya c'est vrai qu'elles sont toutes dans les anciens formats où je vais m'arracher les yeux pour pouvoir vous donner les effets sans noël as vengeur coup de deux manades dont un blanc à la 3 d'attaque 1 de vie tant qu'une créature artefacts que vous contrôlez l'attaque prévenait toutes les blessures qui devaient être infligées à saint noël as vengeur à chaque fois que saint noël devient engagé exilé six cartes du dessus de votre bibliothèque vous pouvez lancer un sort de véhicule ou de créatures artefacts parmi elle mettez ensuite le reste au dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire érudit des nouveaux horizons coup de deux manades dont un blanc à la 1 d'attaque 1 de vie il arrive sur le champ de bataille avec un marqueur plus simple puissant sur lui et ensuite engagé retirer un marqueur d'un permanent que vous contrôlez chercher dans votre bibliothèque une carte de plaine est révélé là si un adversaire c'est tellement petit si un adversaire contrôle plus de terrain que vous pouvez mettre une carte sur le champ de bataille engagé si vous ne mettez pas la carte sur le champ de bataille mettez là dans votre main puis mélanger ok marche du progrès coup de trois manades dont un bleu alors c'est un rituel choisit une créature artefacts ciblés que vous contrôlez pour chaque créature choisi de cette manière que un jeton qui est une qui en est une copie sur charge pour cette manade ou un bleu vous pouvez lancer ce sort pour ce coup de surcharge si vous faites ainsi modifier son texte en remplaçant toutes les occurrences de cibles ciblées par chaque franchement les amis si vous jouez avec ces déclats vous allez vous arracher les yeux c'est vraiment dommage chirurgien câblé coup de six manades ont deux noirs 6 d'attaque 5 de vie et peur cette créature ne peut pas être bloqué excepté par les créatures artefacts et ou des créatures noires et chaque carte de créatures artefacts dans votre cimetière allant à l'encore elle encore son coup d'encore est égal à son coup de mal à exilé là et payer son coup de mana pour chaque adversaire créer une copie une copie jetons qui attaque cet adversaire ce tour si si possible laquelle la célérité sacrifie là au début de la prochaine étape de fin d'activer que lorsque vous pouvez lancer un rituel c'est écrit tout petit c'est une catastrophe franchement je sais même pas quoi vous dire les amis mais là les cartes c'est une catastrophe c'est écrit bien trop petit bon il y en a il y en a certaines qu'il ya beaucoup de texte quand il ya moins de texte écrit plus gros mais alors tout ce qui est puis c'est en fait c'est des couleurs c'est bon je vais essayer de continuer je vois qu'il ya d'autres cartes qui va être plus visible alors chasseuse d'épaves coup de deux manadons de manoirs où elle a deux d'attaque de vie et flash quand la chasseuse des paris sur le champ de bataille choisissez un joueur ciblé vous créez un jeton lit aux forces engagées pour chaque carte non-terrain dans le cimetière de ce joueur qui a été mise ce tour si depuis le champ de bataille c'est un intéressant fait que c'est un artefact avec engagé ajouté à votre réserve semaine à ne peut être dépensé que pour l'instant pour lancer un sort non artefact exavus coup de six manas alors 0 d'attaque 0 de vie à la vol elle arrive sur le champ de bataille avec six marqueurs plus 1 plus 1 sur lui ok d'accord pour amana retire un marqueur plus un puissant de l'exavus met un marqueur vol sur une autre créature ciblé c'est pas mal pour ensuite pour un mettez un marqueur d'une autre créature que vous contrôlez retire un marqueur d'une autre créature que vous contre les mettez un marqueur puissant puissant sur l'exavus elle est pas mal cette carte elle est sympa à jouer boîte à musique de kayla coup de deux manas c'est un artefact légendaire pour amana blanc engagé regardez la carte du dessus de votre bibliothèque puis exilé la face cachée vous pouvez la regarder à tout moment et ensuite engagé jusqu'à la fin du tour vous pouvez jouer les cartes que vous possédez exilé par la boîte à musique de kayla qui est là se demandent ça c'est du texte bidon atelier de mécanoptère coup de trois manas un artefact à chaque fois qu'au moins une créature artefact que vous contre les meurs piocher une carte cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois partout pour trois manas dont un blanc engagé créer un jeton de créatures artefacts à un un color mécanoptère avec le vol archange indomptable coup de quatre manas dont deux blancs à la vol et là c'est des artefacts que vous contrôlez on le l'un seul tant que vous contrôlez au moindre artefact un artefact avec le linceau ne peut pas être la cible de sort ou de capacités adjudicateurs des étermentés coup de cinq mois dont un bleu à la 4 d'attaque 4 de vie et vol et pour trois mains dont un blanc et un noir d'être engagé détruisez une cible créature enchantement et ensuite pour trois manas dont un bleu déguisé dégagé l'axi l'adjudicateur des détermentés ok peut être sympa à jouer celle là carcasse mécanique de délétère coup de six manas dont deux noirs à la 5 d'attaque 4 de vie et menace et quand elle arrive sur le champ de bataille vous pouvez détruire notre créature ciblée si une créature est détruite de cette manière vous gagnez un nombre de points de vie égale à son endurance allez la provocatrice ingénieuse coup de quatre manas dont un blanc un bleu un noir à la 2 d'attaque 3 de vie vol contact mortel et liens de vie les autres créatures avec le vol que vous contrôlez gagnent plus un plus zéro à chaque fois que vous lancez un sort d'artefact ou d'enchantement créé un jeton de créatures à un bleu peuple fait avec le vol révélation du sphinx coup de x manas dont un blanc et de bleu vous gagnez x points de vie vous piochez x carte ange des ruines coup de 7 manas dont deux bleus à la 5 d'attaque 7 de vie et vol quand elle arrive sur le champ de bataille exilé jusqu'à deux cibles artefacts et ou enchantement recyclage de plaine pour deux défaussez vous de cette carte chercher dans votre bibliothèque une carte de plaine révélé la mettez-la dans votre main puis mélanger commandement d'austérité coup de six manas dont deux blancs et on choisit deux c'est un rituel on en choisit deux soit par détruiser tous les artefacts détruisent tous les enchantements détruisent toutes les créatures dans la valeur de mana est inférieure égale à 3 détruisez toutes les créatures dans la valeur de mana est supérieure égale à 4 en fait vous pouvez détruire tout le monde grâce aux deux choix gardiens de bronze coup de cinq manas dont un blanc à la étoile en attaque et 5 de vie à la double initiative parade pour deux les autres artefacts que vous contrôlez on parade pour deux la force du gardien de bronze est égale au nombre d'artefacts que vous contrôlez ingénieurs d'excavation coup de trois manas dont un blanc à la 3d attaque 3d à chaque fois que vous lancez un sort d'artefact vous pouvez payer deux manas si vous faites ainsi créer un jeton de créatures des artefacts 001 color construction avec cette créature gagnent puissant plus ça pour chaque artefacts que vous contrôlez l'huile érudite en mécanique ou de trois manas dont un blanc à la 2d attaque 4 de vie prévenait toutes les blessures de combat qui devait être infligé aux créatures artefacts attaquantes que vous contrôlez à chaque fois comment une créature artefacts arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle piocher une carte cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour renaissance phyrexian coup de six manas dont deux blancs sa rituelle d'utiliser toutes les créatures puis créer un jeton de créatures artefacts dxx un color férection et aurore x étend le nombre de créatures détruits de cette manière au ça c'est costaud ça c'est très costaud pour retrouver avec un sacré jeton acier trempé coût de trois manas dont deux blancs les créatures artefacts que vous contrôlez gain plus de plus de tes chars apôtres de l'ancêtre coup de quatre manas dont un blanc à la 2d attaque de devis et vol et à chaque fois que vous lancez un sort historique renvoyé sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créatures ciblées avec une valeur de manin à faire ou égal à 3 les artefacts légendaire les sagas sont historiques formation inébranlable coup de trois manas dont un blanc les créatures que vous contrôlez acquérir indestructible jusqu'à la fin du tour adenda si vous avez lancé ce sort pendant votre phase principale mettez un marqueur puissant puissant sur chacune de ces créatures et acquiert la vigilance jusqu'à la fin du tour salve désastreuse durzac ou de cinq manas dont un blanc c'est un rituel vous ne pouvez lancer un rituel légendaire que si vous contrôlez une créature légendaire ou un plan et sur le coeur légendaire exilé tous les permanents non-terrain qui ne sont pas légendaires ok bidon de tassa coup de ça qu'être malin pardon dont deux bleus c'est un artefact enchantement légendaire à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez un fiche des blessures de combat un joueur vous pouvez piocher une carte et pour deux manas dont un bleu engager les créatures que vos adversaires contre l'attaque ce tour ci si possible maître de l'éthérium coup de trois manas dont un bleu la force et l'endurance du maître de l'éthérium sont chacune égal au nombre d'artefacts que vous contrôlez les autres créatures artefacts que vous contrôlez gagnent puissant puissant fusion avec la machine coup de quatre manas dont un bleu que chez un nombre de cartes égale à la valeur de mana la plus élevée parmi les artefacts que vous contrôlez ça rituel c'est maître mécanopter risque ou de trois manas dont un bleu là un d'attaque 4 de vie alors à chaque fois que vous lancez un sort d'artefact créé un champ de créatures artefacts un collant mécanopter avec le vol à ça ça peut être gênant pour l'adversaire et pour demain là dont un bleu sacrifier deux artefacts que chez une carte fin j'ai cailleuse coup de six manas dont deux bleus à la carte d'attaque qu'à de vie et vol à chaque fois qu'une créature artefacts que vous contrôlez un fiche des blessures de combat à un joueur vous pouvez qu'un jeton de créatures artefacts à un bleu mécanopter avec le vol dragon scintillant coup de six manas dont deux bleus à cinq d'attaque six de vie et vol tant que vous contrôlez au moins quatre artefacts le dragon scintillant à la défense talismanique engagé deux artefacts dégagé que vous contrôlez piocher une carte réseau de mécanopter espion coup de quatre manas dont deux bleus c'est un enchantement au début de votre entretien si vous contrôlez un artefact créé un jeton de créatures artefacts un collant mécanopter avec le vol à chaque fois qu'au moins une créature artefacts que vous contrôlez un fiche des blessures de combat un jour piocher une carte surveillant de penser coup de sept manas dont un bleu à deux d'attaque de deux vies alors affinités pour les artefacts ce soir coûte un malade de moins à lancer pour chaque artefact que vous contrôlez à la vol et quand le surveillant de pensée arrive sur champ de bataille piocher deux cartes à oui mais par contre elle coûte cher mais bon si on a pas mal d'artefacts on peut la poser rapidement et en pioche de cartes humiliateurs veldalkan coup de quatre manades dont un bleu à trois d'attaque cas de viard des métaux à chaque fois que l'humiliateur veldalkan attaque si vous contrôlez au moins trois artefacts les créatures que vos adversaires contrôles perdre toutes leurs capacités ont une force d'endurance de base de 1 jusqu'à la fin du tour maîtresse des marionnettes coups de six malades ont deux noirs à l'un d'attaque 3 10 et fabrication pour trois quand ces créatures et sur champ de bataille mettez trois marqueurs puissants puissants sur elle et créé ou créer trois jetons de créatures artefact un colore cerveau à chaque fois qu'un artefact que vous contrôlez et mis dans un cimetière depuis le champ de bataille un adversaire ciblé perd un nombre de points de vie égale à la force de la maîtresse des marionnettes sinistre strix coup de deux manades dont un bleu et un noir à l'un d'attaque un de vie vol et contact mortel est gênante celle là et quand il arrive sur le champ de bataille on pioche une carte charoum léger mon coup de six manades dont un blanc un bleu un noir à la 5 d'attaque 5 de vie et vol et quand elle arrive sur le champ de bataille vous pouvez renvoyer sur le champ de bataille une carte d'artefacts ciblés depuis votre cimetière justification coup de trois manades dont un blanc et un noir détruisait un permanent ciblé j'ai regardé notre de son brassier coût de cinq manas à la étoile d'attaqué de vie elle est indestructible la force et l'endurance du diagrin haute de son brassier sont chacune égale au nombre d'artefacts que vous contrôlez le diagrin haute de son baciel d'ac attaque à chaque combat si possible ou celle-là peut faire mal champion gravé coup de trois manas la 2 d'attaque de devir des métaux le champion gravé à la protection qu'ont toutes les couleurs tant que vous contrôlez au moins trois artefacts sphère de bataille mire coût de sept manas la cas d'attaque cette devis et quand elle arrive sur champ de bataille créé quatre jetons de créatures artefacts à un color mir à chaque fois que le soeur d'attaque le sphère de bataille mire attaque vous pouvez engager x milliers dégagés que vous contrôlez si vous faites ainsi le sphère de bataille mire gagne puce x plus 0 jusqu'à la fin du taux inflige x blessure aux joueurs au plan est sur un coeur qu'elle attaque au simulac solennel coup de quatre manas quand il arrive sur champ de bataille vous pouvez chercher une carte de terrain de base dans votre bibliothèque la mettre sur le champ de bataille et puis mélanger quand le simulac solennel meurt vous pouvez piocher une carte elle a deux d'attaque et de devis aussi au pied et ce coup flou en fer à ce d'acier coup de six manas cinq d'attaque cinq devis et vol et pour demain à l'ex coulou font faire d'acier gagne puce 1 puis 0 jusqu'à la fin du tour ensuite pour x man a détruisé chaque permanent non terrain avec une valeur de manade x dont le contrôleur a subi des blessures de combat par l'ex clou flou en fer d'acier ce tour c'est inactivé qu'une seule fois par tour brigade d'acier coup de deux manas elle a un d'attaque un devis engagé mais tard marqueur puissant puissant sur chaque créature artefacts que vous contrôlez ah il ya le verger exotique c'est un terrain engagé ajouté à la manade la couleur de votre choix qu'un terrain qui est un adversaire contrôle pourrait produire c'est vrai que là je les ai pas mis à la fin les terrains je vais les jeux les données maintenant parce que les cartes sont tellement difficile à lire prairie russolante à notre terrain ajouté à manas blancs ou bleus elle arrive sur champ de bataille engagé au moins que vous ne comptez le moins que vous ne contrôlez au moins deux terrains de base rivière de larmes engagé alors engagé ajouté à manas bleus si vous avez joué un terrain ce tour ci ajouté à manas noix à la place qui est immensité de ciel couvert pour amana engagé ajouté deux manas blancs et un bleu tour de l'industrie engagé ajouté à un man à votre réserve engagé à payer un point de vie n'ajouté à manas de la couleur ajouté à manas de la couleur de votre choix n'activer que si vous contrôlez un artefact allez on va voir la suite des cartes qui sont là hop alors on a aussi des pressions englouties alors c'est un autre terrain engagé ajouté à manas bleus ou noirs elle arrive sur champ de bataille engagé à moi que vous ne contrôlez au moins deux terrains de base temps bleus la tromperie elle arrive sur champ de bataille engagé et il arrive regard de 1 quand il arrive sur champ de bataille ajouté à manas blanc ou un bleu ou noir pardon temps de l'illumination il arrive sur champ de bataille engagé et quand il arrive sur champ de bataille regarde un ajouté à engager ajouté à manas blanc ou bleu pareil pour le temple du silence en langage ajouté à manas blanc ou noir ok retour au pays pour un manas blanc exilie une créature ciblée son contrôleur gagne un nombre de points de vie égale à sa force survivant de filigrane coup de quatre malades dont deux bleus à la étoile d'attaqué 3 de vie vol la force du survivant de filigrane est égal au nombre d'artefacts que vous contrôlez grudine à voltigeurs coût de quatre malades dont deux bleus à deux d'attaque de vie quand la grottine à voltigeurs arrive sur champ de bataille créé deux jetons de créatures artefacts à un color mécanopter avec le vol engagé deux artefacts ciblés que vous contrôlez une créature d a engagé deux artefacts dégagé que vous contrôlez une créature ciblée ne peut pas être bloqué ce tour 6 art mix voir s'il ya oui encore des terrains il ya beaucoup de terrain les amis à la fin on a encore pas mal de quelques cartes encore avoir et encore des terrains à la fin parce que c'est vrai qu'il est partageant de un mix rue douilleur de filigrane tout de trois malades dont un noir à trois d'attaque de devis à chaque fois qu'un mix rue d'ailleurs de filigrane attaque vous pouvez vous défausser d'une carte quand vous faites ainsi une créature ciblée que le joueur défenseur contrôle gagne moisic moisic jusqu'à la fin du tour x étant le nombre d'artefacts que vous contrôlez plus le nombre de cartes d'artefacts dans votre cimetière partenariat vous pouvez avoir deux commandants si les deux ont le partenariat ok suppression d'étincelle coup de deux malades dont un blanc et un noir exilin permanence ciblée avec une valeur de malades supérieures égales à quatre chefs de la fonderie coup de tromane à les autres il a deux d'attaque trois devis et les autres créatures artefacts que vous contrôlez et gagne plus un plus un bon indage crânien coup de deux malades à la créature équipée gagne plus un plus zéro pour chaque artefacts que vous contrôlez pour demain la noire attaché le bannage crânien une créature ciblée que vous contrôlez équipement pour un torques de liqui métal coup de deux manas un artefact engagé ajouter un votre réserve engagé ajouter un permanent un permanent non terrain ciblée devient un artefact en plus de ses autres types jusqu'à la fin du tour relique de progénitus coup de un manas un artefact engagé un joueur ciblé exil une carte depuis son cimetière et pour un mal à exilé la carte de progénitus exilé tous les cimetières piocher une carte pince crâne coup de un man à la créature équipée gagne plus un puissant à chaque fois que la créature équipée meurt piocher deux cartes équipement pour un coup de 1 à nos solaires pour amana cd4 qui reviennent régulièrement dans les dans les decks un engagé ajouter deux à votre réserve botte de pied d'agile coup de deux manas la créature équipée à la défense talismanique et à la sériété équipement pour un urne de pensée pour deux manas il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main est engagé à ajouter un votre réserve sanctuaire ésotérique il arrive sur le champ de bataille engagé et ensuite engagé ajouter à lana blanc bleu ou noir cours de la chancellerie d'alzorius elle arrive sur le champ de bataille engagé quand elle arrive sur le champ de bataille renvoyer un terrain que vous contrôlez dans la main de son propriétaire engagé ajouter de manas blanc et bleu citadelle de son passé elle indestructible engagé ajouter un man à votre réserve à culture de 10 mire il arrive sur le champ de bataille engagé quand il arrive sur le champ de bataille renvoyer un terrain que vous contrôlez dans la main de son propriétaire engagé ajouter un manas blanc bleu et noir pardon basilic d'orzor fait l'arrivée sur champ de bataille engagé et on peut quand elle arrive sur champ de bataille on renvoie dans sa un terrain que vous contrôlez dans la main de son propriétaire engagé ajouter deux manas un blanc et un noir sculpteur d'éthérium coup de deux manas dont un bleu à un d'attaque de devis les sorts d'artefacts que vous lancez compte un manas de moins à lancer prédestination coup de un manas bleu regarde deux c'est un rituel puis piocher une carte pour appliquer regarde deux regarder les deux cartes au dessus de votre bibliothèque mettez ensuite n'importe quel nombre d'entre elles au dessous de votre bibliothèque et le reste au dessus dans l'ordre de votre choix messager de chrome coup de trois manas dont un blanc et un bleu elle a un d'attaque un de vie et volé quand il arrive sur le champ de bataille révélé les deux cartes du dessus de votre bibliothèque mettez l'une d'elle dans votre main et l'autre dans votre cimetière si vous mettez une carte d'artefacts dans votre main de cette manière vous gagnez trois points de vie cachés d'ésotérisme coup de deux manas engagé ajouté à manas la couleur de votre choix de l'identité couleur de votre commandant caché d'hazorius coup de deux manas et pour un manas engagé ajouter un manas blanc et un manas bleu caché de dimir pour deux manas coup de deux manas et un pour un manas engagé ajouter deux manas blanc un bleu et un noir caché d'or off coût de deux manas et pour un manas engagé ajouter un manas blanc et noir il ya beaucoup de d'être comme ça ancienne tanières c'est un terrain engagé ajouter un manas blanc lande cendreuse engagé ajouté à votre réserve recharge de recyclage de terrain de base pour un défaut c'est vous de cette carte chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base révéler la mettez là dans votre main puis mélanger marécage de beau jusqu'à il arrive sur champ de bataille engagé et quand il arrive sur champ de bataille exilé le cimetière d'un joueur ciblé est engagé ajouter un manas noir votre réserve tour de commandement engagé ajouter un manas la couleur de votre choix de l'identité couleur de votre commandant étendu sauvage en évolution engagé sacrifier les entendus sauvages en évolution chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base mettez là sur le champ de bataille engagé puis mélanger pont d'or marais il arrive sur champ de bataille engagé indestructible et engagé ajouter un manas bleu blanc ou noir pont de voûte brume alors c'est pareil il arrive sur champ de bataille engagé il est indestructible et ajouter engagé ajouter un manas bleu ou noir voie de l'ascendance elle arrive sur champ de bataille engagé et ensuite engagé ajouter un manas de la couleur de votre choix de l'identité de couleur de votre commandant quand ce mana est dépensé pour lancer un sort de créatures qui partagent un type de créatures avec votre commandant regarde un pont de l'âme jusant il arrive sur champ de bataille engagé indestructible et engagé ajouter un manas blanc ou bleu siège du synode engagé ajouter un manas bleu caveau des chuchotements engagé ajouter un manas noir et après on a plein bah oui forcément puisque c'est un des blancs et on a de lille un des bleus et on a aussi du marais avec noir et ça c'est une carte une carte promo tout simplement donc voilà les amis c'était la présentation de toutes les cartes et surtout l'ouverture du deck alliance de fer durza de l'édition la guerre fratricide c'est un un deck donc qui est blanc bleu et noir et puis ben écoutez je vous donne rendez vous les amis pour l'ouverture du deuxième deck demain et ensuite vous aurez une vidéo d'analyse et de statistiques de cette ouverture avec les cotations de tout ce que j'ai ouvert le prix et d'achat et aussi qu'est ce que représentent les cartes qui sont à l'intérieur puis aussi combien il ya de cartes différentes ça ça peut être intéressant pour les collectionneurs voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo